Bonjour tout le monde, mon nom est Réal Guénaud, je suis ici de Lien, je m'appelle M. Papillon. Aujourd'hui, on va vous parler du monde fascinant, des merveilles papillons de notre région. Nous avons toutes sortes de papillons dans notre région, et c'est la saison des papillons. Le mois de juin, nous avons les papillons tigrés qui sont, qui voltiennent parmi nous. Nous avons les papillons cèveriques, et beaucoup d'autres sortes de papillons. Il y a aussi les papillons de jour, les papillons de nuit. Les papillons de nuit, nous avons des gros papillons de nuit ici à Diap. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des papillons de jour. Et on va se concentrer beaucoup sur les papillons tigrés du Canada. We're going to talk to you about the large number of butterflies, beautiful butterflies in Diap area. And we have the day butterflies, we have the moths. It's the season of butterflies. It's June, we have lots of tiger swallowtails in flight. We have lots of black swallowtails in flight. So let's show you some real live butterflies. Ceci est le papillon tigré du Canada. This is the Canadian tiger swallowtail. Non, ce n'est pas le monarque. Ceci c'est une photo du monarque. Ceci c'est un papillon tigré du Canada. No, ce n'est pas un monarque. Ceci c'est un canadien tigre swallowtail. Pour quelque raison, il y a beaucoup de gens qui appellent ce papillon ici de monarque. Pour quelque raison, a lot of people call this butterfly the monarch. Mais ce n'est pas un monarque. Ceci c'est un monarque. La période de pointe pour ces papillons ici, c'est le mois de juin. C'est maintenant. C'est la période de pointe pour les papillons tigrés du Canada. Alors, l'optimum flight time for the tiger swallowtail is the month of June. During flight now, this is the time to see these butterflies. Le habitat préféré, c'est de l'eau des ruisseaux, des lacs, des rivières. On les voit partout, on les voit à Dieppe ici. On va les voir partout en forêt. Mais leur habitat préféré, c'est les lacs, des rivières, des ruisseaux, jusqu'à l'humidité. Their preferred habitat is near streams and brooks and lakes and so on. You will see them everywhere, but their habitat, where you want to see most of them, is where there's lots of water. How am I holding this butterfly in my hand? Why is he sitting near my hand? It's a live butterfly. Pourquoi est-ce que ce papillon est là dans ma main et il ne s'envole pas? Est-ce qu'il est malade? Is he sick? No. Why is he staying in my hand? Well, on va vous expliquer pourquoi on peut tenir ce papillon-là pour des photos, pour d'autres raisons. On va vous expliquer comment on peut tenir un papillon comme ça dans notre main pour prendre des belles photos, des beaux vidéos. Voilà. Voici un rassemblement de papillons tigriques du Canada. Il y a un rassemblement pour qu'ils ramassent des sept minéraux sur un terrain très près d'une rivière. Here's an example of Tiger Swallow Trail's puddling for mineral salts on a lot very close to a river. Et on y va. Voici un autre explosion de papillons. Ils viennent à la part, coming to the bait. And here they go. Butterfly explosion. Wooo! Et là, on va vous montrer comment prendre une photo avec un papillon. C'est un papillon vivant, il est dans le filet. Ok, je vais vous montrer comment prendre une photo d'un butterfly. Il est dans le net, on prend le butterfly avec les 4 wings, on met dans un enveloppe, dans un enveloppe, parce que c'est pas mal, dans un enveloppe, ça ne fait pas mal, dans un plastique container, avec un petit peu d'humidité, pour qu'il sèche, un petit peu d'humidité, et on va le mettre dans le frigo. On s'en va dans le frigo, pas dans le congélateur, mais dans le frigo. On met dans le frigo, quelques heures, dans le frigo, dans le freezer, quelques heures, je vais le mettre dans le frigo, et on la ressemble. Ici c'est un air qui est là depuis quelques heures, avec différents papillons. On met dans le frigo, dans le freezer, quelques butterfly. L'un est froid, un papier qui est froid ne peut pas s'envoler. A cold butterfly cannot fly. So this is a cold butterfly, you can take pictures, you can put them in your hand, prendre des photos dans votre main, sur vous, et voilà. Refoulez un papier pour des photos. cool down the butterfly, and you can take some pictures, beautiful pictures. De belles photos, please hop on. Et voila. je pense pas aux